Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis toujours avec Inès pour un épisode 2. Donc dans le premier épisode on a parlé un peu de comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation d'ailleurs, la vidéo elle est juste là quelque part, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et dans cette vidéo on va rentrer plus dans les détails des entretiens, à quoi ça consiste, comment il faut les préparer, qu'est-ce qui est attendu. On avait dit dans la première vidéo du coup qu'il y avait deux entretiens clés, le RH et le manager. Quelle est la différence entre ces deux étapes ? Oui, alors l'entretien RH c'est comme la première sélection, un casting, on vérifie que tu corresponds bien aux critères de base du poste et de l'entreprise, en te questionnant sur tes compétences, ton parcours, tes motivations et on va aussi évaluer plus le savoir-être. Alors que l'entretien manager c'est le moment où tu passes entre guillemets devant le réalisateur, on évalue donc tes compétences cette fois-ci plus techniques, plus en profondeur et ta capacité à t'intégrer dans l'équipe, à mener à bien les missions du poste, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu important chez L'Oréal aussi, c'est est-ce que tu vas bien intégrer dans l'équipe ? Oui, c'est vrai que le RH va vraiment évaluer si tu reflètes les valeurs du groupe, si tu es en adéquation avec la culture de l'entreprise, parce qu'on ne va pas te recruter seulement par tes hard skills, mais aussi encore une fois tes soft skills c'est quasiment du 50-50. On va prendre le profil, c'est souvent comme ça que ça se passe, avec qui on aura eu un meilleur feeling, à choisir celui qui ressort du lot par rapport à ça et qui matche aussi le mieux par rapport à l'entreprise. Ok, très clair. Donc maintenant on sait qu'on est pris pour le premier round, pour le premier entretien RH, comment est-ce qu'il faut préparer un entretien réellement ? Oui, alors en effet tu as quand même une trame qui est quand même recommandée, généralement que ce soit pour l'entretien RH ou l'entretien manager, tu vas commencer par parler de toi, nous expliquer un petit peu ton parcours, quelles sont tes dernières expériences, alors ça ne sert à rien de parler de toutes ces expériences, mais vraiment de se focaliser sur les plus essentielles et celles qui sont plus en lien avec le job pour lequel tu postules. Tu vas pouvoir vraiment mettre en évidence toutes les compétences et connaissances que tu as acquis durant ces expériences-là et qui sont pertinentes pour le poste. Je pense que c'est toujours la première question, genre présentez-vous, parlez-moi, parlez-moi de vous. Et pour moi c'est un peu genre ton pitch dans l'ascenseur, comme on appelle ça, elevator pitch en anglais. L'objectif c'est d'être clair et concis, c'est-à-dire qu'en effet trois minutes, tu es en mesure de nous expliquer de manière synthétique qui tu es, ce que tu recherches aujourd'hui, ce que tu as pu faire auparavant, ce qui est encore une fois le plus pertinent par rapport au poste pour lequel tu postules. Et c'est pour ça que c'est très important d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais de se préparer en amont, de préparer bien son pitch et de s'entraîner devant un miroir avec un chronomètre ou devant ses amis. Je ne sais pas toi, mais moi j'aime bien s'entraîner sur ces questions un peu typiques, les jours d'avant dans la douche, quand je suis en train de cuisiner. Je pense que juste le fait de les répéter, en fait tu t'habitues à la réponse, et tu t'habitues à la question ici, et du coup quand la question est posée le jour J, tu es déjà à l'aise. La première étape généralement de l'entretien, c'est de parler de soi et de son parcours. Le deuxième point, c'est de partager également ses motivations, expliquer pourquoi vous êtes intéressé par le poste. Et si vous postulez chez L'Oréal, généralement vous allez postuler pour un métier, une division ou une marque. Donc c'est d'expliquer aussi pourquoi telle division, pourquoi telle marque. Et évidemment tout ça, vous pouvez aller voir sur le site de L'Oréal. Je pense que c'est important d'être à jour un peu avec l'actualité et les enjeux que l'entreprise fait face à. Des réseaux sociaux aussi, tu peux trouver plein d'informations sur les réseaux. Et en tout cas, par rapport au poste et comment se renseigner par rapport au poste pour avoir plus d'informations. Je pense que LinkedIn est ton meilleur ami. Tu peux aller chercher des gens sur LinkedIn qui travaillent maintenant sur ce genre de poste pour comprendre un peu mieux le métier. Les RH, attends pas, tu me corriges si je me trompe, que tu as une compréhension à 100% du métier. Mais c'est toujours bien de t'avoir un certain niveau de compréhension. Ensuite, le troisième point qui est également très essentiel, c'est quelle est votre valeur ajoutée ? C'est potentiellement une question qui vous sera posée, qu'est-ce que vous allez apporter à l'équipe ? Donc c'est très important aussi d'avoir conscience de vous, quels sont vos points forts, mais aussi de connaître quels sont ses axes d'amélioration. Donc là, on parle des questions et tout, mais est-ce que tu peux nous donner un peu quelques questions typiques d'un entretien qu'il faut absolument qu'on prépare ? Oui, alors généralement, le recruteur, ce qu'il va vous demander au-delà de présenter-vous, partagez-moi vos motivations et quelle est votre valeur ajoutée, ça va être des questions aussi un peu plus concrètes du type, quel est le projet dont vous êtes le plus fier ? Pouvez-vous me parler d'une fois où vous avez été confronté à un défi et comment l'avez-vous relevé ? Ça peut être ça, ça peut être aussi, quelle est votre définition de la réussite dans un environnement professionnel ? Après, je pense qu'évidemment, il y aura quand même des questions qu'on n'a pas préparées et qu'on serait un peu prises par surprise. Tout à fait. Et dans ces instants, tu peux toujours dire, laissez-moi quelques secondes pour réfléchir et revenir vers le recruteur. Tu n'es pas obligé de répondre et donner une réponse tout de suite, mais c'est ok, on peut dire, c'est une bonne question, tiens, je vais réfléchir. Et tu réfléchis et après, tu réponds. Ça, tu as raison de le souligner. C'est pour ça que j'insiste toujours, voilà, anticiper un maximum les questions, mais ne pas se renfermer dans une case par rapport à ces questions-là et de se dire que dans tous les cas, il y aura toujours une part d'imprévu qu'on ne pourra pas anticiper. Et comme tu dis, c'est important de dire au recruteur, c'est une très bonne question, je prends 10 secondes pour y réfléchir. Et voilà. Alors, le recruteur forcément a des questions à vous poser, mais vous aussi, vous êtes en droit de poser des questions au recruteur. Et au contraire, c'est très valorisant pour vous puisque ça montre votre intérêt pour le poste, pour les missions et pour l'entretien et le temps que le recruteur vous donne aussi. N'hésite pas à aller voir qui est la personne avec qui tu seras en entretien, que ce soit le RH ou les managers. N'hésite pas à regarder leur parcours scolaire, quelles écoles ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces parcours, pourquoi est-ce qu'eux-mêmes, ils sont entrés chez L'Oréal ou peu importe quelle entreprise, qu'est-ce qu'ils aiment dans le travail. Je pense qu'on aime tous parler un peu de nous-mêmes. Du coup, donne un peu ce plaisir aussi à la personne avec qui tu es en face. Très fait. Très bon point. Voilà. Là, on est arrivé à la fin de la vidéo, mais juste une petite question pour toi Inès. Est-ce que toi, tu as des petits tips, des petites bonnes pratiques que tu as pris toi-même ? Déjà, je m'assure que tout soit prêt. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais après, au moment de l'entretien, les petits tips que je peux donner, se renseigner du coup, en effet, vraiment sur les valeurs de l'entreprise et essayer d'arriver avec la culture, un peu l'entreprise qu'on comporte aussi, que ce soit en termes de dress code. Il y avait un conseil que j'ai trouvé moi-même sur le site YouTube de L'Oréal Carieuse que j'applique pour n'importe quel entretien et n'importe quel processus. C'est vraiment avant l'entretien, essayer de trouver la personne sur LinkedIn et essayer d'envoyer un petit message juste pour dire, voilà, je sais qu'on a un entretien demain ensemble. Ça serait un plaisir de se connecter avec vous sur LinkedIn. Et comme ça, ça donne un peu la première impression de toi au recruteur, à la personne. La personne peut, en effet, commencer à regarder ton profil, avoir une idée de qui tu es. Donc, ça donne déjà une première connexion, même avant de commencer l'entretien. Un tip que j'aime faire, en tout cas, pendant les entretiens, que ce soit en présentiel ou en distanciel, j'aime bien prendre des notes à côté. Par exemple, quand la personne me pose la question, je prends des notes, je note des choses. Je pense que ça montre un peu aussi que tu es sérieuse. Totalement, prendre des notes, le dress code aussi, arriver avec une tenue professionnelle, correcte, poser des questions, ça on l'a déjà dit, et puis voilà, avoir le sourire, écouter activement le recruteur. Je sais qu'un entretien, ça peut être très fatigant, et notamment mentalement. C'est vrai qu'on nous bombarde un petit peu de questions, ça prend du temps, on est stressé, on a envie de bien faire, et donc ça peut être assez fatigant psychologiquement aussi. Pour moi, en fait, un entretien, c'est tout d'abord un échange entre deux personnes. Toi, tu apprends plus sur l'entreprise, sur le recruteur, et vice-versa. Du coup, c'est vraiment donnant, donnant. Quand tu es en face de la personne, essaie de miroiter un peu le comportement de la personne. Si la personne est très, vers l'avant, vers toi, essaie de faire la même chose. Si la personne est plus relaxe, essaie de faire la même chose. Ça met aussi à l'aise la personne qui est en face de toi. Pour moi, c'est un peu les jeux psychologiques que j'aime. Et même sur le temps de parole, on dit souvent que c'est du 60-40. 60% le recruteur qui parle, 40% le candidat qui parle. Donc, veillez à ce que vous parlez suffisamment, ni trop, ni pas assez. Parce que ça, le recruteur, c'est quelque chose qu'il va souligner et évaluer aussi si vous parlez beaucoup trop et que lui n'a pas le temps de vous poser vraiment des questions et qu'en fait, vous dites tellement de choses que le recruteur ne sait plus vraiment donner de la tête. Ça, ça peut être pénalisant pour vous. Et de la même manière que si vous répondez peu suffisamment à la question, il n'aura pas assez de matière pour pouvoir vous évaluer. Donc, respectez un maximum ce temps de parole-là aussi. De toute façon, je pense que les entretiens, ça s'entraîne. Tu t'entraînes avant les entretiens et à force de faire beaucoup d'entretiens et passer plein de candidatures, toi aussi, tu t'habitues. Donc, c'est normal au début que ça peut être un peu déstabilisant. Tu peux passer des entretiens horribles. J'en ai déjà vu des cas comme ça. Mais on apprend et on s'améliore. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'encore une fois, ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à mettre vos questions aussi dans les commentaires et on va essayer de vous répondre. Ciao ! Ciao, merci !